Abraham Bos montre très bien dans cette gravure l'utilisation qui doit être faite des outils, le compas, la règle et l'équerre pour mesurer, pour reporter sur ce bloc de pierre brute un tracé, dresser des faces et tailler ces faces par le moyen du maillet et du ciseau, et puis de cet instrument qu'on appelle un marteau taillant, et qui sur certains tableaux de loge maçonniques du XVIIIe siècle sera tellement déformé qu'il ressemblera plutôt à un marteau de cordonnier qu'à un outil de tailleur de pierre. Alors on a ici l'élément intermédiaire entre le bloc capable, la pierre brute, et la pierre cubique terminée. On voit ici le travail des faces qui commence tout simplement par ce qu'on appelle relever une ciselure, c'est-à-dire définir une ligne horizontale, un angle droit, et ensuite donc une fois que les arêtes sont ciselées, on va, ciselées donc à l'aide du maillet et du ciseau, on va, à l'aide du marteau taillant, enlever peu à peu l'excédent entre ces zones géométriquement bien définies. Comme on le voit ici, l'outillage du tailleur de pierre, l'outillage basique, est effectivement donc un maillet, un ciseau et un marteau taillant. Dans la réalité, bien évidemment, on a quantité de ciseaux, chacun avec sa fonction, qui peut être de dégrossir ou tout au contraire de sculpter, ou même éventuellement donc un ciseau pour graver des inscriptions lapidaires. De la même manière, on a des quantités de marteaux qui sont plus ou moins lourds selon la dureté de la pierre, puisqu'il y a quand même une très grande variété de pierres dans le sol, et en fonction des lieux, on n'a pas toujours les mêmes outils.